où le lac de Nînes, réputé pour ses eaux poissonneuses, ses rives verdoyantes et par les troupeaux de chevaux sauvages qui parcourent ses prairies environnantes. A tous ceux qui souhaitent découvrir ces diamants bleus nichés au cœur de la montagne Corse, conseillons d'écouter les guides expérimentés, de bien s'équiper et de ne jamais sous-estimer la difficulté de la montagne Corse. Sous-titrage MFP. Nous voici de retour dans le massif du Mont-Echidre. Nous contournons la Paglia-Orba et en arrière-plan, les Cinqui Vrati, les cinq moines. Puis voici le spectacle grandiose de la chaîne du Mont-Echidre, toujours enneigée. Nous amorçons notre descente vers la Balaigne. La Paglia-Orba 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 Sous-titrage MFP. Nulle terre ne peut donner une telle impression de fécondité. A nos pieds, de petits coteaux verdoyants. Tout autour, sur de hautes collines, de beaux villages accrochés aux roches. Telle est la description que donnait de la Balagne un précurseur. Victor Ardouin Dumazet, auteur d'un des premiers guides touristiques. C'était en 1898. Musique Dès le XIXe siècle, la Balagne est devenue l'une des destinations préférées des vacanciers. L'île Rousse est l'une des deux principales villes de Balagne. Elle a été fondée par Pascal Paoli en 1758, du temps de la Corse indépendante. Son port devait concurrencer celui de Calvi, citée demeurée fidèle aux Génois. Mais le site a été habité depuis la plus haute antiquité. Les phéniciens y avaient créé une cité, puis les romains, qui baptisèrent la ville le Rocher Rouge. Voici la citadelle de Calvi, avec au fond la pointe de la Révéllate. Au pied de la citadelle, le port de commerce qui, avec celui de l'île Rousse, assure la prospérité de la Balagne. Le port de plaisance, bord de la basse ville, qui est de nos jours le cœur de la vie calvaise. Musique Le site de Calvi a été peuplé depuis le Néolithique. Les romains s'y sont installés durablement, mais la citadelle a pris la physionomie qu'on lui connaît aujourd'hui, grâce aux Génois, à la fin du XVe siècle. Musique C'est que Calvi a toujours été l'allié de Gênes. Elle fut même un temps la capitale de la Corse génoise. « Civitas Calvi semper fidélis », la cité calvaise toujours fidèle. Telle est la devise de la ville, gravée sur une plaque à l'entrée de la citadelle. Musique A partir de la citadelle de Calvi, mais aussi de Porto, au sud, des navettes permettent de rejoindre la réserve de Scandola et la presqu'île de Girolata. Parmi toutes les merveilles que recèle le littoral Corse, la presqu'île de Girolata est une des plus attirantes. Les Grecs ont été les premiers à y jeter l'encre. Le mouillage y est sûr, à l'abri des vents. Un fortin génois veille sur le golfe, bordé de hautes falaises de porphyre rouge. Musique Et nous voici au paradis. Musique La marine d'Elbe se trouve à l'extrémité nord de la réserve de Scandola. Les éperons rocheux d'un rouge profond plongent en apique dans les eaux translucides. Musique Sur la côte est de la Calanque, une tour génoise domine les flots. La marine d'Elbe est accessible uniquement depuis la mer et elle est le seul mouillage autorisé de la réserve. La réserve de Scandola a été créée en 1975. Elle a été rapidement classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Scandola est un volcan qui s'est figé il y a 250 millions d'années. Les orgues de Riolite, escaliers fantastiques au flanc des falaises en sont les témoins. La mer, les tempêtes, les vents et les pluies ont façonné et sculpté ces roches au fil du temps. L'eau y est transparente avec des reflets verts. Et voici l'un des habitants de ces rivages protégés, le Puffin Sandré, grand amateur de poissons et de petits crustacés. Mais contrairement aux humains, lui a le droit de pêche dans la réserve. De nombreuses grottes, comme ici celle de Punta Palazzo, permettent aux embarcations de s'approcher au plus près de la roche volcanique. On a ainsi parfois l'impression de visiter l'intérieur de la terre. Et trouvera-t-on le secret caché dont parlent les anciennes légendes ? C'est un jour de grand calme. Un cormorant rase les flots paisibles, sans doute à la recherche d'une proie. Seul le roc déchiqueté semble encore porter la mémoire de la violence volcanique lointaine. Il faut se souvenir que le spectacle qui nous est offert aujourd'hui trouve son origine dans une éruption volcanique. Sous-titrage Société Radio-Canada La réserve de Scandla est un milieu fragile, ce qui justifie une stricte réglementation de la navigation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sauf dérogation accordée à certains pêcheurs artisanaux par l'administration des affaires maritimes, la pêche y est interdite. De même, la plongée en scaphandre autonome n'est pas autorisée. Le mouillage y est également interdit du coucher au lever du soleil. Ces mesures peuvent paraître exagérément sévères, mais aujourd'hui les Corses, tout comme les visiteurs, ont bien compris que la sauvegarde des richesses et des beautés naturelles du site de Scandla est à ce prix. Voici la silhouette de l'île de Gargalo qui se profile au loin. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'approche, nous découvrons une île dominée par une tour génoise prolongée par un îlot nommé Garganen. Un phare garde l'extrémité ouest de l'île. De nombreux oiseaux vivent dans les infractuosités des parois. Le balbusard, ou aigle pêcheur, au bord de l'extinction il y a 30 ans et sauvé aujourd'hui, est le symbole de la réussite de la réserve naturelle. Sous l'eau, les poissons abondent et les mérous, eux aussi menacés naguère, sont les rois des fonds marins. Le relief tourmenté et ce chaos de roches aux couleurs variées forment un dédale, un labyrinthe géologique où se faufilent les barques. Ici, tout est magie. Les calanques de Pierre La légende raconte que le diable tomba amoureux d'une bergère. Mais la belle repoussa le malin et appela à l'aide son mari. Satan, pour se venger, décida de pétrifier tout le monde alentour. C'est ainsi qu'on reconnaît dans ces roches déchiquetées, à vif, tantôt un évêque, crosse en main, un château fort, une tête de chien, une tortue ou un aigle. Sous-titrage ST' 501 Entrer dans la réserve maritime, c'est découvrir une roche rouge, ocre, des couleurs et des falaises exceptionnelles. Cet ancien cœur de volcan s'est figé sur l'eau pour l'éternité. Cet ancien cœur de volcan s'est figé sur l'éternité. En redescendant le long de cette côte de Dantelle, nous voici dans le golfe de Porto. Un curieux rocher nommé l'Arche nous accueille. Ce trou béant, creusé dans la roche, pourrait être l'œil émergé d'un monstre sous-marin rescapé des temps anciens. N'ayons aucune crainte, car nous sommes des hommes de l'éternité. C'est désormais sous la protection de la tour de Porto, qui annonce l'une des stations touristiques très fréquentées de ce littoral. A l'embouchure de la rivière Porto, voici la plage, bordée d'une forêt d'eucalyptus. La tour de Porto, haute de 12 mètres, a été restaurée et présente une exposition sur la vie des gardiens de la tour du temps des incursions barbaresques. Jetons un dernier regard vers Porto et son golfe depuis la montagne qui les surplombe. Plus au sud, voici le Capouros, la pointe la plus occidentale de la Corse. Une sorte de Finistère, la dernière d'une longue cascade de crêtes cristallines qui dévale vers la mer depuis le Monte Tétozzo à plus de 2000 mètres d'altitude. Le Capouros est coiffé de la tour de Tourdiou, tour génoise la plus élevée de tout le littoral Corse. Vue imprenable sur le golfe de Girolate, la réserve de Scandola et les calanques de Piam. Justement les calanques, nous les avions découvertes du ciel. Les voici, vues de la mer. Écoutons la description qu'en donne Guy de Maupassant. Je m'arrêtais d'abord stupéfait devant ces étonnants rochers de granit rose, hauts de 400 mètres, étranges, torturés, courbés, rongés par le temps, sanglants sous les derniers feux du crépuscule et prenant toutes les formes comme un peuple fantastique de contes féeriques, pétrifiés par quelques pouvoirs surnaturels. Les calanques de Piam sont une des merveilles de la Corse. On peut dire, je crois, une des merveilles du monde. Mais qui donc les connaîtrait ? Aucune voiture n'y conduit, aucun service n'est organisé sur cette côte encore sauvage, dont la route, cependant, est plus belle, à mon avis, que la corniche tant célèbre. Ainsi écrivait Guy de Maupassant, en 1880, à l'aube du tourisme en Corse. Notre balade se poursuit quand le soleil se couche et illumine une dernière fois le littoral. Mais la côte s'apprécie également la nuit, quand, dans le halo d'un projecteur, apparaissent des formes étonnantes et fantastiques. Alors nous reviennent les vieilles légendes qui disent comment le diable a fait un trou dans la montagne en y jetant un soc de charrue, ou comment il s'est fait sculpteur à coups d'éclairs, de soufre et de maléfices pour façonner les calanques. «Auble, c'est un troublé. » «Auble, c'est un troublé. » «Auble, c'est un troublé. » Tant de beauté grandiose peut inquiéter, effrayer les humains que nous sommes. La beauté de la nature est surhumaine. C'est que le paysage porte la trace du cataclysme originel, l'éruption volcanique de l'ère primaire. Une période de bouleversement climatique qui n'est pas sans rappeler les menaces qui pèsent de nos jours sur la planète. Quoi d'étonnant alors à ce que la nature nous offre un spectacle tantôt séduisant, tantôt inquiétant, selon qu'on l'admire sous un soleil radieux, dans la tempête ou dans l'obscurité de la nuit. Sous-titrage ST' 501 Par la diversité de ces paysages, la Corse a toujours fait rêver le voyageur épris d'espace, de beauté et de nature. Conserver cette beauté, cette diversité est le défi qui nous est lancé, aujourd'hui plus que jamais, afin que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent profiter de cet incomparable spectacle de la nature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501